Bonsoir, bienvenue dans les coulisses de Savas Savoir. Le succès de Savas Savoir, c'est vous. C'est vous qui, jour après jour, après ces trois mois, l'avez construit, l'avez fait, l'avez confirmé. Deuxième soirée spéciale Savas Savoir d'été, pour vous qui aimez, pour vous les fans, il y en a, et pour vous qui allez découvrir pour la première fois les meilleurs moments de Savas Savoir. Vous me suivez ? Attention. Générique ! Sous-titrage ST' 501 Au cours de cette soirée, tout ce qui a fait le succès de ça va savoir le bien et le mal, le beau et le moins beau, le tendre et le violent, l'incroyable et le vrai, le vrai et le moins vrai, règlement de compte, amitié, trahison, cri et hurlement, ma vraie nature, tendresse, émotion, une larme, un sourire. On mélange tout ça, mais tout de suite, séquence vengeance, oh oui, oh ça fait mal. J'ai l'honneur de te présenter l'amant de ta femme. Écoute-moi, Julien, Julien, tu m'écoutes. Je t'écoute, je t'écoute. Ta femme est venue vers moi, elle a commencé à me draguer, elle a commencé à pleurer. Premier, tu le sais. Quoi ? Je suis pas le premier ni le dernier, tu le sais bien. Le premier quoi ? Ta femme a déjà couché avec d'autres gens. Qu'est-ce que t'es en train de dire ? Tu dois te soigner, Julien. Attends, 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 attends. Moi j'ai un enfant là, j'ai pas de problème. Moi j'aime ma femme, ma femme même, on a un gamin à deux ans. Mais si ta femme t'aime, je ne viendrai pas accoucher à droite et à gauche. Tu étais une belle petite salope ? Tu étais une belle petite salope ? Tu as du mal, 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 tu as du mal. On était potes, tu le sais très bien. Ouais, et bah justement, tout ce que tu connais sur ma vie privée, est-ce que je t'ai déjà dit une fois que j'ai eu des problèmes ? Tout se passe bien avec ma femme, qu'est-ce que t'es en train de me dire ? C'est elle qui est venue ce soir-là à draguer. Ta petite en... Julien, 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 Julien. C'est fait. Vous faites quoi maintenant ? Maintenant, c'est clair. Maintenant, je divorce. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Je le sais parce qu'il a couché avec Elodie. Voilà, c'est Elodie qui me l'a dit. Elodie qui est ma sœur. Que tu connais. Attends, pourquoi il la touche alors que c'est une gamine et qu'en plus... Attends, est-ce qu'il est célibataire ? Non, mais elle a très bien pu faire ça par jalousie parce que justement, elle a envie de sortir avec Guillaume. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Je ne la crois pas. Je crois que le plus simple, Sylvie, Anne, Guillaume. Tu sais que t'es une enflue ! Franchement, pourquoi j'ai aimé m'amuser avec une gamine de 20 ans ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta sœur ? Bah c'est justement ce que je te reproche. Arrête tes conneries ! Je te reproche d'avoir couché avec... Arrête tes conneries. Bah attends, moi je suis célibataire. Moi je peux faire ce que je fais, je suis pas en compte. Ouais, tu fais ce que tu veux, mais... Toi je suis pas en compte. Ouais, tu fais ce que tu veux, mais justement, tu viens pas couler de nos histoires. J'allais me fiancer, me marier. Toi en plus, t'as avec un mec, une super belle histoire. T'es heureuse, épanouie. Et tu veux casser ma vie. C'est déjà fait, hein ? Excusez-moi, je voudrais juste dire quelque chose. Je voudrais dire une chose. C'est que celle qui frappe, c'est celle qui est malheureuse. C'est elle qui est malheureuse et moi je suis heureuse aujourd'hui. Forcément, ça fait monter les larmes aux yeux. Mais je regrette rien. Et moi non plus. Tu nous as pas vus non plus dans la voiture, sur le parking ou n'importe quoi ? Tu te bases sur rien. Mais non, mais tu te bases sur rien, c'est bon. J'étais vue, j'étais vue, j'étais vue. Elle était là. Nous on la croit. Vous pouvez la croire et... Ouais, mais ça arrive qu'une fois avec elle, voilà. Ok, non, non, mais moi... Tu vois, j'étais fixée, c'est bon. Eh bien, j'ai pris un amant. Toi qui m'as fait tout le temps les grands discours de fidélité, ceci, cela... Eh bien, fidélité ! Toi, tu prends un amant, mais... Ah non, mais attends. Et alors ? Attends, moi c'est pas pareil. Comment ça c'est pas pareil ? Non, je suis désolé. C'est pas pareil. Moi je t'ai jamais fait croire finalement au grand amour parfait jusqu'à la fin de nos jours. C'est pas possible, mais je crois pas, je crois pas, je crois pas, je crois pas dans un couple de toute façon. Si vous souhaitez poser ce type de questions, il vaut mieux les poser à Gilles directement. Gilles, c'est qui, c'est qui, c'est qui ? C'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui ? Et toi, en plus, là, 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 en plus, là. Oh oui, en plus, là, en plus. Vas-y, 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 dis-moi. À part qu'il est peut-être fidèle, il est propre, c'est le 5. Eh bien, lui, tu vois, lui, il est sympa, on fait des trucs ensemble, on s'amuse. Ah bon, on fait des trucs ensemble, c'est ça, mais j'imagine que vous faites des trucs ensemble, ouais. Oh, 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 regarde-moi ça, regarde-moi ça, le mec t'as épousé. Allez, casse-toi avant. Monsieur, dame, bonsoir, merci pour le courage d'être là. C'est tout à fait normal. Ma question s'adresse à monsieur Marc qui me laisse d'ailleurs. C'est vrai, monsieur, vous êtes très, très beaux. Vous avez une classe à faire. Dégraffer les soutiens-gros, je te le moque. Mais euh... Je voudrais dire à Bénédicte, bah, commencez à vous faire vieille, donc il faut faire une raison, quoi. Ce qu'il a fait, ce mec-là, c'est immonde, innommable. Franchement, je ne voudrais même pas comme animal de compagnie. Non, je ne voudrais pas que tu le prennes mal, je ne voudrais pas être trop désagréable avec toi, mais seulement je trouve que tu n'es pas trop maligne comme fille, et surtout que tu ne réfléchis pas beaucoup. Bonjour, je m'appelle Rose, je viens d'Evry. Une question pour Émilie. Émilie, vous avez 20 ans, mais je trouve que vous réfléchissez comme une gamine de 12 ans. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'elle trouve à ce pauvre type. Je vois une déesse telle que Aline et une moustée. Vous avez déjà un secret. Ce secret est lourd à porter. Ce secret, vous auriez souhaité le faire partager à votre père. Ce secret, vous souhaitez lui dire ce soir, sur ce plateau, quel est ce secret ? Je sors avec son amie de toujours depuis plus d'un an. C'est impossible. Dis-moi que ce n'est pas vrai, que c'est une connerie. Je me rends très bien compte, c'est tout à fait vrai. On va... Valérie, quand même ! Tu vas... Mais tu l'as comme du bébé ! Je suis assez grand pour cette idée. Mais toi, tu dis n'importe quoi ! Lui, sa fille, il ne la voit jamais. Mais tu ne peux pas aimer, tu n'as jamais aimé ! Tu perds la tête ! C'est quoi ? Écoute ! Mais est-ce que tu penses vraiment d'avoir été attentif avec moi ? Oui, j'ai toujours fait pour toi. Alors, comment ça fait que tu ne saches pas que je suis enceinte ? Lui, elle est enceinte, tu ne t'en es pas... Tu ne t'es pas rendu compte de ça ! Évidemment, tu ne t'en es pas rendu compte ! Tu ne t'en es pas rendu compte ! Mais... C'est dégueulasse ce que tu fais ! Ce n'est pas dégueulasse, écoute ! On peut continuer à... 20 fois ! Tu ne l'as pas vu grandir ta fille, on n'est plus au Moyen-Âge ! Arrête ! C'est dégueulasse, c'est dégueulasse ! Je vais te dire que je te quittais pour quelqu'un d'autre. Je me suis dit qu'il fallait être efficace d'un coup et... Et c'est ça ! Et tu t'es aussi ! C'est sympa quand même ! J'aurais aimé qu'il soit un mec ! Oui, qu'il soit un mec ! Parce que je t'aurais défoncé la gueule si tu avais été un mec, ok ? Permettez, je parle à ma femme, s'il vous plaît ! Je parle à ma femme, je n'ai pas frappé ! Jamais je n'ai levé la main sur toi, ok ? Jamais ! Jamais ! J'ai aucun, aucun, aucun regret à partir ! Mais vraiment aucun regret ! Mais va-t'en tout de suite ! Je te jure, t'auras été un mec, je t'aurai défoncé le crâne devant les caméras ! T'as compris ? Là, tu viens de justifier mon acte, mais un point, tu ne peux pas savoir ! Mais tu vas dire que t'as un mari battu aussi, c'est ça ? Non mais attends, tu me fais venir ici pour me dire des saloperies comme ça, il faudrait que je te remercie et que je t'embrasse ! D'accord, je ne vais pas te rendre ta baffe, t'as de la chance, je ne suis pas comme ça ! Je t'en mets une, t'es par terre dans deux secondes et ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas comme ça ! Tu crois que c'est comme ça qu'on a ses problèmes ? C'est toujours facile, c'est toujours dans le même sens ! Je suis d'accord ! Un homme frappe une femme, évidemment il a tort, je suis tout à fait d'accord ! Une femme lève sa main sur un homme, elle a le droit, mais pour qui vous prenez-vous ? Mais oui, elle a le droit ! Un peu de repos après tous ces efforts, retrouvons les véritables amis ! Vous savez, le copain sur qui on peut compter, l'ami en qui on a tellement confiance et qui est tellement gentil d'habitude ! Mais auparavant, les deux véritables stars de ça va se savoir, Jean-Luc et Guillaume ! Jean-Luc à gauche du ring, Guillaume à droite de l'écran ! Jean-Luc et Guillaume, mes deux anges gardiens, beaux, beaux, beaux et forts à la fois, en images ! Jean-Luc et Guillaume, mes deux anges, beaux, 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 beaux ! Je mers, je recognize.. Je me suis mers... Jean-Luc là, putain, putain ! Merci ! Je mers ! Pantheint cuadranалог ! force ! Ouais, ouais, mais je vois qu'il y a de la barbake, hein, c'est bien, à 150 kilos ou plus, ou voilà, quoi. Regarde-moi ça, je vais mettre à l'accusé, allez, casse-toi, fort ! Tu vois pas que dès que Fred Aldo tournait, dès qu'il a du travail en plus, hop, bizarrement, tu m'appelles, hop, on se fait un plan ciné... Moi, je crois que tu t'es fait des films, alors là, je crois que... Moi, ça, je me suis fait des films. T'as rien à trop procher, quoi. Fred, je connais depuis longtemps, je vois pas ce que... Quand tu le filmes pendant qu'il fait des trucs, enfin, je sais pas... Qu'est-ce qu'il fait, par exemple ? Quand tu me fais la bise, t'as pas la bouche qui dérape un petit peu, bizarrement, genre, hop, ça se termine par là, hop, ça tombe sur la bouche ! Je sais pas, je sais pas... Voilà, et puis la main, attends, quand c'est la meuf de ton meilleur ami, tu lui mets déjà pas, tu la sers pas par la taille, tu lui mets pas la main sur les fesses, tu fais pas tout ça. Je te connais bien ! Quand tu fais des appels de farce, c'est que tu mens. C'est comme on est avec tes filles, on rigole, tac, tac, et je vais pas m'amuser avec ta femme, putain, merde ! Je vais t'écraser les couilles, mon frère. T'écraser les couilles, t'écraser les couilles, t'écraser les couilles, t'écraser les couilles, mon frère ! Mais regarde ta gueule, putain, merde ! Mais ça me déçoit, ça me déçoit, ça me déçoit, tu vois ! Ah, parce que tu crois que quand vous serez en tête-à-dête, il va changer de discours, il va dire, oh oui, excuse-moi ! Ouais, je crois, il va voir, dans quelques temps, il va voir comment tu es, tu verras. Trame ta gueule, maintenant, trame ta gueule, d'accord ? Trame-la ! Quand il était à l'école de commerce, c'était à la risée de tout le monde, tout le monde se foutait de sa gueule ! Attends, ne raconte pas des mythos toi, attends ! Pourquoi est-ce que tout le monde se foutait de sa gueule ? Pourquoi est-ce que tout le monde se foutait de sa gueule ? Parce que c'est un con, il sait rien faire, et puis c'est... Oh, bah écoutez... Et toi, là, tu m'en as même pas parlé, toi, t'es... Moi, je vous trouve... En fait, non, mais tout le monde se fout de ma gueule, tout le monde dit que je suis un salaud, mais c'est lui le vrai salaud, parce que... On était dans la même promo, la même classe, il m'en a même pas parlé de ce boulot, hein ! Mais parce que je pensais qu'il était plus qualifié pour ce truc, attends, c'est pas énorme ! Ah ouais, mais t'es qui pour dire qu'il est plus qualifié, toi ? Il nous connaît, c'est tout, il nous connaît, tous les deux, il a pesé, tu vois, c'est tout ! C'est mon opinion personnelle, je pense qu'il est plus qualifié que toi pour ce boulot, c'est tout ! C'est vraiment de fond, putain, vous êtes bien fait pour être ensemble ! Tiens, cul-de-mère, allez ! D'abord, c'est pas un ami, c'est une vague connaissance, déjà ! C'est pas un ami ! C'est une vague connaissance, ça y est ! Je voulais un boulot ! Ça, c'est clair que t'es plus connaissance ! J'ai vu l'opportunité, et j'ai pris l'opportunité ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Putain, j'ai vu comme ça, le mec, qui... T'es en bourrin ! Calme-le-vous, le mec ! Putain ! Il va te faire virer, mec ! Le boulot, ils m'ont gardé, j'te ai fait trois mois... Je te promets, je vais me venger ! Dans un mois, t'es viré ! T'as pute ton boulot, mec ! T'as pute ton boulot ! T'as pute ton boulot ! T'as pute ton boulot ! Il s'agit de Jérôme. Il t'as dit qu'il était serveur dans un restaurant, le soir. Oui, il est jamais là le soir, parce qu'il travaille le soir dans un restaurant. Voilà, alors, nous, l'autre jour, on est allés avec Jacqueline. On est allés dans un dîner-spectacle avec Jacqueline, où il y avait des travestis qui chantaient. Et ils servaient là ? Non, ils servaient pas, ils chantaient sous le déguisement de Chela, et c'était un travesti. Je pense qu'il t'a pas tout dit de sa vie. Te prétendre être le copain et faire ce déballage en cassant notre propre vie ? Je casse rien du tout ! En plein public ? Vraiment, comme t'es la peur ! De quoi je me mêle ? Christelle est une sœur pour moi. Une sœur ? Oui, absolument ! Il m'a toujours aidé ! Mais toi, t'es un jaloux ! Jaloux de quoi ? Parce que c'est pas toi qui l'a dans ton lit ! C'est tout ! Moi je suis marié, j'ai deux enfants ! Je pense qu'il faut laisser Christelle réfléchir un petit moment, et puis prendre une petite distance par rapport à ce couple-là qui essaye de se former. Je ne suis pas contre moi, mais je voulais que la vérité se sache ! Je ne suis pas contre ! Pierre, je vous remercie, Christelle ! Mais j'espère qu'il a passé une bonne soirée avec sa délation ! Il a des dettes et il demande à tous ses copains de l'argent et qu'il ne rend jamais parce que l'argent qu'on lui donne, il s'en sert pour... Oui, ça tourne quoi ! Voilà ! Je pense que la personne la plus importante dans sa vie, c'est sa femme, et que nous on a essayé et il n'écoute pas vraiment... Je ne sais pas si tu le sais Lydie, je ne sais pas si tu t'en doutes, mais Bertrand joue ! Il joue ? Oui ! Il joue ? Il joue à quoi ? Il joue à quoi ? Il joue à quoi ? Aux courses ! Quand tu ne travailles pas l'après-midi, quand toi tu travailles... Et le problème c'est qu'il nous doit vraiment beaucoup d'argent, on est 3-4 dessus et... Lydie, c'est une surprise ? Ah non mais je n'en reviens pas, je ne suis pas du tout au courant de ça non ? Je te dis, il joue vraiment à peu près tous les après-midi, il perd, il perd gros... Mais attends, il prend de l'argent ? À toi ? Oui, il nous demande, oui, 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 il nous demande de l'argent et à moi personnellement... Et il perd beaucoup ? Bah depuis un an et demi, oui, il a perdu pas mal quoi ! Mais tu lui en as parlé ? Mais non mais on essaye de lui en parler, il est bouché, il ne veut pas en parler... Et moi j'ai décidé de t'en parler de toi parce que si ça vient de toi, peut-être... Pourquoi tu ne m'as pas parlé ? C'est une catastrophe maintenant ! Bah oui mais on a... On ne pensait pas que ça allait être comme ça aussi énorme quoi, je suis désolé mais... Il lui a révélé quelque chose, quelque chose qui vous concerne très directement... Bah... Je lui ai tout dit, Merton... Que tu jouais, premièrement, et que tu nous devais de l'argent... T'as fait ça toi ? Oui. Bah je prends sympa, mais ça la regarde pas de toute façon ! Comment ça, ça me regarde pas ? Non mais tu plaisantes ou quoi ? Mais ça va, mais... C'est à lui que je dois de l'argent, c'est pas à nous, c'est pas à toi ! Et moi ça me regarde pas, moi qui vis avec toi, qui partage tout, ça me regarde pas ! Tu prends l'argent du foyer, c'est pas grave ça ! C'est pas l'argent du foyer, de toute façon les gains qu'on a eus, j'étais en week-end et tout, ça va ! Non mais ça va pas ! Au lieu de l'emmener en week-end, t'aurais pu me rembourser déjà, non ? Tu crois pas ? Bah si, mais je vais te rembourser de toute façon, ça va tourner, ça va tourner ! Non mais dis-moi que c'est pas vrai, quoi, cette histoire ! Je joue de temps en temps ! Non mais dis pas... Sois pas menteur en plus, tu sais très bien que tu joues super souvent, alors dis pas de temps en temps ! Mais je vais gagner de toute façon, je vais gagner, je vais te rembourser ! Attends, mais ça c'est le truc des joueurs, tu sais pas ça ? Ça veut rien dire, c'est évident que tu vas encore perdre et perdre ! Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux aller jusqu'où comme ça ? On s'est obligé qu'elle tourne de toute façon ! Comment ça ? Il y a eu une période où j'ai vachement gagné et puis là j'ai perdu et c'est tout ça ! Non mais c'est pas que tu t'excuses auprès de moi et tu t'excuses auprès de ton copain ! Je m'excuse auprès de mon copain qui me balance pas devant tout le monde ! Ça va ! J'ai pas envie d'avoir des enfants, j'ai pas envie d'avoir des enfants et de savoir que le lendemain on peut être à la rue ! J'ai pas envie de me retrouver avec les huissiers des choses comme ça ! J'ai envie de rester avec ma femme ça c'est sûr ! Alors t'arrêtes, 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 t'arrêtes ! Si mon couple vacille à cause de ça, j'arrêterai les courses et je rembourserai mes amis pour pouvoir me remettre ! J'espère que tu vas tenir ta promesse parce que sinon moi je rigole pas avec ça ! Non mais si mon couple est en jeu, je suis quand même pas assez idiot pour choisir les chevaux ! J'espère bien ! Ah les meilleurs copains ! On sait maintenant qu'il faut s'en méfier ! Avouer sa vérité, avouer son identité, avouer vraiment qui on est, c'est récurrent à savoir ! Mais avouer à sa famille son homosexualité, ce n'est pas chose facile, on va le voir dans un instant ! Mais tout de suite, les merveilles, les trésors de la langue française, là où trop souvent il nous faut un traducteur, un traducteur français, français ! Exemple ! T'arrives pas à comprendre que je peux m'y tenir parce que je kiffe une meuf ? Qu'est-ce que t'ose encore me regarder là ? Maintenant ta moule, laisse-moi tranquille ! Vous seriez à la place de votre fille et que vous vouliez lui faire, enfin que vous voudriez lui faire une surprise ? Est-ce que si vous devez lui faire la même chose, vous l'aurez fait ou pas ? Lui présenter quelqu'un ? Si elle serait seule à cet âge-là, elle aurait pas de copains et qu'à votre travail, il y a un jeune de son âge et tout, et pas mal ! Alors attendez, je suis le cheminement ! Pourquoi t'as besoin de la télé ? Pourquoi t'es venu ici, t'as dû me le dire ? J'ai un cerveau, je comprends les choses ! T'es pas en train de prouver ça ! On va te jeter des pierres dans la rue maintenant, je te jure, je te le dis ! Bonjour Mathieu de Montmani, j'aimerais savoir si tu trouves pas ça un petit peu facile à la mer ? Et je me permettrais même pas de vous voyer, parce qu'il n'y a pas de respect pour une femme comme ça là ! Il n'y a pas de respect ! Je trouve ça un peu facile de dire que, bon, son petit copain vous a dragué, alors vous vous êtes laissé aller à la luxure ! Vous allez où là ? Ça c'est quoi ça là ? Maintenant ! Maintenant ! Aller ! Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que lui ? Ton bras de pit de banlieue, mon bras de pit devant lui, mais les pattes ! Laisse tomber, laisse tomber ! Tu vois que tu me racontes des conneries, que tu couches avec tout le monde et ça, ça te gêne pas ! Tu veux que je te dis pourquoi moi je vis une *** avec les autres meufs ? Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête ! T'as vu ta gueule ! Bah voilà, je suis gay. Je suis homosexuel. J'ai rencontré un homme et puis... Arrête ! Non, c'est vrai, Sandra. Je rigole pas. Mais depuis toujours ? Bah depuis longtemps, depuis longtemps. Pas toujours, mais très longtemps, oui. Alors pourquoi tu étais avec moi ? Je comprends pas là. Bah parce que je t'aimais, parce que je t'ai aimé. Et alors donc, c'est quoi est-ce qui s'est passé ? Je comprends pas. Bah ce qui s'est passé... Racontez Julien. Tu sais, c'est pas évident à gérer non plus. Mais c'est quoi ? Je comprends pas. Déclic, déclic, déclic. Mais tu m'as rien fait. C'est pas toi le problème. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir d'enfants. Ça aurait aidé qu'on passe les étapes toi et moi. J'ai là juste pour montrer les enfants comme un animal. Non, pas du tout. Donc quoi ? Du coup, je peux pas avoir d'enfants. Donc là, c'est fini, c'est bon. La poubelle. La poubelle. Non, mais bon aussi, j'ai rencontré quelqu'un. Je pensais que tu te comparais avec les autres hommes sur la plage. C'était pas que tu regardais parce que ça te plaisait. J'aurais pu renoncer, comme je l'ai déjà fait, à des hommes mariés. Mais avec Julien, c'est pas pareil. Il y a du cul, oui. Il y a du cul, oui. Il y a du cul. C'est pas seulement une histoire de cul. Mais il y a du cul, oui. Voilà. On entend que c'est comme ça, malheureusement. Julien. Je peux pas me marier avec Patricia. Et pourquoi ? Parce que je suis homosexuel, papa. Comment ? C'est pas un drame. Mais je peux pas me marier évidemment pas avec Patricia. Tu es amoureuse de ta soeur ? Tu es amoureuse de ma soeur ? Oui. Tu es amoureuse de Dominique. Il y a la jeune âge. Il faudra toujours que tu m'emmerdes, quoi. C'est toujours à te mêler de ce qui te regarde pas. C'est une passade, quoi. Attends, je t'ai pas demandé pourquoi, au lieu de dire c'est une blague ? Tu fais ta vie, mais là, tu te mêles de ce qui te regarde pas, encore une fois, quoi. Ça fait des années que ça dure. C'est pas elle. Je suis pas une marionnette. Tu te laissais embobiner, te laissais embrouiller. C'est l'aventure, super aventure. C'est une victime, tu fais ce que tu veux avec elle, etc. Elle peut même pas avoir un choix personnel. D'accord ? Elle peut même pas en avoir marre de la vie avec toi. Il sait que je l'aime, il sait que je la kiffe. Il sait que pour moi, c'est la femme de ma vie. Il sait tout. Il y a pas de vérité à dire. Il croit quoi ? Il croit quoi ? Il croit que je serai avec toi. Il croit qu'on est ensemble alors que c'est pas vrai. Voilà ce qu'il croit. Est-ce que c'est vrai ? Dis-lui. On est jamais sortis ensemble. Je te jure. On est jamais embrassés. Il connaît même pas le goût de mes lèvres. Mec, 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 mec. Mec, mec, mec. Vas-y, mec. Je suis là, mec. Attends. Je vais te expliquer à qui ? T'arrives pas à comprendre que je peux m'y tenir parce que je kiffe une meuf ? T'as jamais fait ça, toi ? Attends, mec, attends. Dès le premier jour, je vais un coup de foudre. 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 Attends, mec, attends, mec. Regarde-moi. Quand je te parle, quand tu regardes pas. Tiens, je te regarde. Là, c'est n'importe quoi ce que tu me dis. Là, tu joues le mytho depuis le début, ça veut dire. Franchement, là, tu me déçois, mec. Là, la première fois que je t'ai vu, qu'est-ce que tu m'as dit ? Ouais, c'est une meuf. Franchement, il faut que tu me correnches avec et tout. Attends, mais attends. Non, mais non, dis pas ça, mec. Mais fais pas ça. Tu joues, tu commences à trouver la fleur. Tu commences à jouer le lover. Tu vas casser notre petite amitié juste pour une meuf. Et là, je sais pas, t'es en train de me taper un coup de pression. Je t'ai jamais vu comme ça vis-à-vis de moi. Vas-y, vas-y, doucement. Vas-y, vas-y, doucement. Parle doucement. Non, mais ouais, je parle doucement. Bah oui, je parle doucement. Le truc, il est simple. Elle est avec toi, elle est pas avec toi. Tu m'as pris pour un bouffon. Tu m'as pris pour un bouffon, c'est ça. Tu m'as pris pour un bouffon. Comment ça je t'ai pris pour un bouffon ? C'est pour quoi tu m'as pris pour un bouffon. Déjà, pourquoi tu te lèves ? Déjà, pourquoi tu te lèves ? Pourquoi tu te lèves ? Pourquoi tu te lèves ? Pourquoi tu te la racontes comme ça ? Déjà, tu as une caméra que tu veux te la raconter ? C'est bon, tous les amis. Demande, parce que y'a des caméras, y'a des gens ! Tu veux faire le vif ? Tu es pédé, vas-y, arseille-toi. Pédé. Stop on est pas ensemble. Mais qu'est-ce que tu parles toi vas-y assieds-toi. Tu parles quand j'ai le droit de parler tu te crois dans un caltey toi. Tu casses mon amitié, t'es en train de me saouler. Elle est avec moi maintenant, elle est avec moi. Lâche-moi, 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 lâche-moi putain. C'est de l'importe quoi qu'il se passe. Putain ils cassent mon amitié pour une neuf, non non. Je suis calme, je suis calme. Attends, voilà, les micros machin, on va se prendre notre temps. Hé, je vais le calmer, non, non non, ce que j'aime pas, ce que j'aime pas. Il y a aucune raison là. Non, il y a aucune raison. Il me pique ma nana, il me pique la femme que j'aime. Non mais je devrais bien le prendre. Pour moi c'est la femme de ma vie, je vous explique monsieur. Hé c'est mortel, truc de ouf, truc de ouf, truc de ouf. Nous on est pas là pour la fidélité, hein. Moi je prends de la polygamie personnellement mais... Regarde ce qu'il veut quoi. En tout cas ça va savoir, tôt ou tard. Il faut donner des vrais coups de poing, hein, tout ça. Moi je trouve que c'est le meilleur moyen de quitter sa femme, quoi. Moi je trouve, hein. Je trouve que c'est le meilleur moyen de quitter une femme, quoi. De lui annoncer ça à la télé, comme quoi, quoi. Voilà, quoi. Et pourquoi ? Pourquoi le meilleur moyen ? Parce que moi je trouve que... Elle va mieux comprendre, quoi. Elle va mieux comprendre que lorsqu'on vend ça à la télé, quoi. Elle est mieux ciblée sur la chose, quoi. Moi je trouve, hein. Et vous, vous le feriez ? Oh, tranquille. Il y avait une meuf que je ne voulais plus d'elle, quoi. Je vais lui dire ça à la télé, quoi, quoi. Les moments qu'on préfère ? C'est les embrouilles, quand c'est les embrouilles, ouais. Moi ça ne me dérange pas, c'est marrant, hein. Qui se tape dessus, qui se tape au bagarre. Après bon... Les mecs contre mecs... Du moment qu'ils ont une bonne assurance vie. C'est une très bonne émission, très bonne ambiance dans le public. Il n'y a rien à dire, on est bien accueillis et tout. Franchement, il n'y a rien à dire. Une très bonne émission. Et l'émission en elle-même, pourquoi elle vous plaît ? Parce que, simplement, je ne sais pas. Parce qu'il y a de la tape, exactement. Parce que les gens, ils sont francs, ils sont honnêtes. Ils disent ce qu'ils pensent. Et ils n'en ont rien à foutre du reste, quoi. C'est mentir. Il y en a qui n'attendent que ça derrière leur poste. La bagarre. Quelle honte ! Mais ça va savoir, c'est aussi autre chose. C'est d'abord notre public. Le monde entier nous l'envie. Mais tout de suite, et tu me fais venir ici pour me dire ça ? Devant les caméras ? Ça. Il y en a eu à ça va savoir. C'est une plaisanterie. Tu nous as fait venir ici. Tu nous as fait venir ici pour nous annoncer cette nouvelle. Pour nous dire ça devant tout le monde et à la télé. Non, mais ça gagne. Ah, vous vous connaissez. C'est une blague ? Non, c'est pas une blague. Mais c'est toi qui devras voir ou de m'amener ici pour dire ça ? Toute la France, c'est la teuf. Mais c'est peut-être aussi une opportunité pour toi. En effet, en passant à la télévision, t'es comédien. Je pense que là, t'as fait un bon numéro. T'as la comédie et puis t'as la vraie vie. Là, moi, maintenant, c'est la vraie vie. C'est pas la comédie. C'est vraiment un genre de linge sale qu'il faut venir laver ici. Tu me fais venir ici pour qu'on discute de ça, c'est ça ? C'est pas possible. Tu divègues là. C'est une plaisanterie, c'est quoi ? J'ai vu que c'était un gag, il a de mauvais goût. Non, ma poule, c'est pas un gag. Non, non, Fred, c'est pas un gag. Je vais te dire, vous avez vu comment vous êtes moches ? C'est normal qu'ils se tapent des vieilles. Vous faites quoi aussi ? Non, elle est moche. Siam de Paris. Marlène, je voulais te demander, est-ce que tu l'aimes ce truc, franchement ? Coucou de pantin. Le seul truc que j'ai à dire, c'est que la fille là, c'est une fouteuse de merde. Dans l'émission quotidienne, deux incontournables. Le chapeau, tout d'abord. C'est-à-dire, le début, quand l'animateur dit bonsoir. Et puis la fin, ce qu'on appelle le pied, quand l'animateur dit bla 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 bla. Et ça, ça va savoir bonsoir. Les conflits, conflits parents-enfants, enfants-parents, spécial, il est interdit, les interdits. Ça vous concerne Antoine ? En rien. Spécial, interdit, démonstration. Antoine. La très grande agence de Paris proposait Macha comme meilleure fille plus belle être mannequin. Quoi ? La très grande agence de Paris proposait Macha comme meilleure fille plus belle être mannequin. Macha veut être mannequin ? Oui. Ça c'est toi, ça c'est tes idées ça, c'est toi qui lui as mis des trucs comme ça dans la tête. Macha a passé des tests, des castings, qu'elle a été retenue entre j'imagine des centaines, qu'on l'a choisi, qu'on lui propose peut-être éventuellement de faire... Je suis très contente. Qu'est-ce qu'il vous fait comme ça ? On va lui faire signer n'importe quoi, c'est un métier de pute ça, c'est pas des métiers d'avenir. Jean-François, vous allez expliquer ça tout de suite à Macha. Maintenant que nous voyons Macha, on se dit que c'est peut-être dommage de lui faire arrêter une carrière possible, non ? Bah évidemment ! Mais c'est justement parce qu'elle est jolie, c'est justement parce qu'elle est jolie qu'on va abuser d'elle ! Elle est pas sur le machin ? Mais bien sûr ! Elle est très naïve, elle est jolie mais elle est très naïve ! Mais alors ? Elle sait rien faire, faut qu'on prenne toujours des décisions pour elle ! Non attends papa, déjà je l'ai prise toute seule cette décision. Massa, on vous écoute. C'est vrai que j'ai passé un casting, finalement l'agence m'a sélectionnée et j'ai pu avoir un contrat avec... Si c'était un bon contrat ? On avait vu en septembre, merci pour tout ce que t'as fait, franchement c'était super sympa. J'avais pas prévu ça et... Maman elle a rien à voir là-dedans ! Mais bien sûr ! Fais-le un an ou deux, tu t'en rendras compte ! Tu seras bien contente de revenir chez papa ! Tu seras bien contente de travailler à la société comme ta mère ! Elle était bien contente d'avoir un vrai boulot ! Jean-François, permette-moi de dire un mot ! Mais laisse-lui liberté ! Il dure combien de temps ce contrat ? Pour l'instant un an. Un an ? Moi ! On verra ! On verra ! Un jour dans un bar, je tombe sur un numéro de strip-tease non intégral. On garde un string minimum. Voilà ! Ce qui vous manque, c'est de convaincre... Mes parents qui me sont absolument pas ! Et vous montrez deux chaises vides ! Bonsoir papa Jacques ! Et bonsoir maman Janine ! Mais tu sais ce que c'est ? Pourquoi pas call girl au lit ? Aussi ! Parce que justement je vais pas au lit, comme tu viens de dire ! Depuis que j'ai 5 ans, je suis éduquée... Comme ça ! T'aurais dû me voir à l'école de commerce comment je me faisais chier à 100 sous de l'heure ! C'est pas fait pour moi, c'est tout ! Mais c'est complètement déshonorant ! Est-ce que c'est pas... C'est déshonorant ! C'est complètement déshonorant ! Tu sais comment on dit faire l'amour dans l'ancien temps ? On dit honorer une femme ! Moi je crois qu'il t'a pas assez honoré ! Tu t'habilles même pas comme ça ! Je te permets pas 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 ! Cric, cric, cric ! Comme ça ! Nous avons demandé à une professionnelle de ce métier de venir tenter de défendre le point de vue d'Agnès. On accueille... Élène ! On accueille ! Bien sûr que je trouve ça honorable ! C'est merveilleux de faire ce qu'on nous fera ! Et vous avez une vie normale ! Papa Jacques ! Bien sûr que j'ai une vie normale ! Je suis mariée, j'ai un enfant et ça se passe très bien ! Et votre mari est au courant ! Un enfant ! Un enfant et alors votre enfant quand on lui dit qu'est-ce qu'elle fait ta maman ? Il est dû à venir nous voir au travail ! Il vient très souvent et il est très fier ! Moi je suis dépassé ! Je suis dépassé là ! Oui enfin on sent bien qu'il va pas résister longtemps Jacques ! Evidemment ! Il a accepté ! Depuis un an, c'est un amant ! J'ai un amant et je te quitte ! Mais ça va pas un an ! Mais c'est n'importe quoi ! Il s'appelle Maxime ! Merci ! Merci ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! Allez ! Allez ! Allez ! Pourquoi je les ai réunis aujourd'hui en fait ? C'est parce que je ne te quitte pas pour lui, parce qu'en fait je te quitte aussi ! Non mais vous avez peut-être encore quelque chose à vouer Laura ! Et si je disais ? Vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y, dis-le, qu'est-ce que t'as à dire ? T'es ma princesse, je te kiffe. Ça te dit quoi, ça ? Quoi ? D'où tu sors ça ? D'où tu sors ça ? Attends, d'où tu sors ça ? Qui c'est qui te l'a dit ? Mais attends, attends, qui c'est qui te l'a dit ? D'où tu sors ça, Laura ? Non, mais ça veut dire... D'où tu sors ça ? Attends, moi je suis là pour toi, je suis ta meilleure copine. T'es là pour moi, mais attends, d'où tu sors ça ? Ça veut dire quoi, ma princesse ? Mais vas-y, explique-là ce que ça veut dire. Je suis ta meilleure copine, en fait. Laura, 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 Laura. T'es pour t'aider, t'es trop conne, tu comprends rien du tout. Ah, c'est moi la conne. Je vais te dire, tu vas vite te calmer. Non, non, non ! Vas-y, parle, qu'est-ce que t'as dit ? T'es pas normal. Tu sais quoi que je suis pas normal ? C'est quoi que je suis pas normal ? Tu la refermes, là. Vas-y, parle ! T'ouvre ta gueule, t'ouvre ta gueule, t'ouvre ta gueule, vas-y, parle ! T'ouvre ta gueule, vas-y, parle ! Non, attends, tu me fous la merde, là, pour l'instant. Mais tu parles de quoi ? Camine, attends, Amine, tu t'expliques. T'es pas normal ! Tu sais quoi que je suis pas normal ? C'est quoi que je suis pas normal ? Elle parle de quoi ? Elle parle de quoi ? Tu me ramènes ici ? Je vais ici, je vais ici, je sais pas pourquoi je suis ici. Vous foutez de ma gueule ou quoi ? Tu m'écoutes ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est toi qui a trompé dans le pouce, tu vois ? Franchement, laisse, dégage, me parle même par le même bar. C'est franchement facile, c'est-à-voir. Je couche avec les mecs de ma meilleure amie, mais il n'y a pas de problème, c'est elle qui ferme sa gueule. Mais tu vois, t'aurais fait quoi à ma place ? Ça n'a jamais fait ça, peut-être ? Non, certainement pas. Non, arrête de mytho, s'il te plaît. Comment ça, je t'ai trompé ? Attends, attends, attends. Comment ça, je t'ai trompé ? On se calme, surtout après la tempête, on se relaxe, on est cool, on est bien. Surtout qu'arrive maintenant la séquence hot, hot, hot. Je pense que c'est le fantasme de tous les mecs. On a tous envie un jour. Non, dites pas de tous les mecs, dites que je pense. Bon, alors tous les mecs, tous les mecs à part Simon, bien sûr. Je n'ai pas dit à part, je dis, il faut souvent dire je. J'ai une envie, plutôt que d'aller à droite, à gauche sans te le dire, je préfère te le dire ouvertement. J'ai envie de faire quelque chose. Attends, tu trouves ma gaffe là ? Alors, sous prétexte que tu me le dis et sous prétexte que tu m'en parles, tu trouves ça normal d'aller coucher avec une autre fille ? Non, mais attends. Je n'ai pas dit que j'allais aller coucher avec une autre fille, je fais une proposition, je te demande. Je te demande ton envie, ton consentement. Non, mais si tu étais satisfait avec moi et heureux avec moi, tu n'aurais pas besoin de me demander ça. Et en plus, devant tout le monde. On est ensemble, on s'aime, tout va très bien. Non, mais moi, je n'ai pas envie d'aller voir ailleurs, je suis désolée. Ce n'est pas aller voir ailleurs ? Si on est ensemble tous les deux, je ne sais pas, ça fait trois ans qu'on est ensemble, je croyais te connaître. Je ne m'attendais pas à ça. Tu ne pouvais pas en discuter avec moi d'abord ? Tu l'as fait venir, tu me demandes d'en parler devant elle alors que… Enfin, je ne sais pas, on est un peu… Je me voyais mal arriver de te demander ça comme ça de but en blanc. Je voulais te proposer avec un aspect un peu plus ludique. C'est une proposition, je le rappelle. Donc là, c'est vrai que c'est plus cool. Et voilà, avec la personne à tes côtés. Bon, maintenant, c'est vrai que d'un autre côté, je n'avais pas envie de te tromper. Je voulais faire quelque chose avec ton consentement. Donc voilà, je te demande simplement si ça te branche. Effectivement, j'ai découvert quelque chose qui, me semble-t-il, serait tout à fait la solution au problème que l'on… Donc je voudrais que tu viennes avec moi dans un club échangiste. Non. Jusqu'à maintenant, j'ai fait tous ces désirs, tous ces fantasmes. Il y a des limites à tout, quoi. Est-ce qu'on peut se permettre de… Ça va de plus en plus loin et demain, il va me demander quoi. Avec un chien, un chat, c'est n'importe quoi. Alors, au début du mariage, son fantasme, c'était de faire ça dans les ascenseurs. Alors, c'était tout le temps dans les ascenseurs. Après, les ascenseurs, c'est passé dans les parkings. Après, les parkings, c'est passé… Bon, d'accord, d'accord, ok, ok. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne pratique pas ça toutes les semaines, si régulièrement que ça. On imagine tout de suite de la perversité, des choses gloques, etc. Mais ce n'est pas du tout ça, non, non, pas du tout. C'est un club avec des gens qui dansent, des gens qui boivent un verre au bar, qui discutent. Des gens qui se mélangent. Des gens qui se mélangent, mais pas forcément de la manière que vous pensez, madame. En fait, voilà, nous, ça nous est arrivé aussi. Voilà, nous, ça le fait, quoi. Je l'adore, le style barésie. Décolleté plongeant, je veux dire, ça peut être amusant à deux, je peux concevoir dans une vie intime… D'accord ? Je vous écoute, Sonia. Seulement dans la vie habituelle, ce n'est absolument pas ma personnalité et je passe partout pour une animeuse. Mais la preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes venue habillée d'une façon plutôt conventionnelle. Euh, j'aime comme je suis habillée. Toute femme essaye de séduire, tu sais très bien. Essaye de m'écouter deux minutes ! Mais je t'écoute, c'est toujours les mêmes arguments, tu sais très bien. Mais c'est un jeu, c'est la séduction. Tu ne voudrais plus que les mecs dans la rue se retournent et me mettent la main aux fesses quand je prends le bus pour aller au travail. C'est un jeu, attends ! Je trouve que c'est complètement bâton. Alors, écoute, si tu veux effectivement te faire des poupées gonflables à ton image, tu vas faire des putes d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais tu y vas, mais moi, je ne suis pas comme ça. Je ne vais pas aller dire à ma belle-mère qui me traite d'allumeuse. Eh bien, attendez, un instant, Sonia, parce que Sonia, au lieu de le dire à la belle-mère, vous allez peut-être pouvoir le dire à quelqu'un de très proche de François. Le frère de François. Xavier ! Moi, je ne sais pas, moi, si tu as envie de t'habiller sexy, tu t'habilles sexy. Non, ce n'est pas moi, justement. Hein ? Si je te dis que c'est François qui me force à m'habiller comme ça. François, tu sais très bien que maman, elle n'aime pas beaucoup Sonia à cause de ça. C'est parce qu'elle s'habille toujours d'une manière très sexy, presque les seins à l'air. Enfin, elle, c'est... Ah, bah, si elle n'a pas envie de t'habiller comme ça, elle ne t'habille pas comme ça, je ne sais pas pourquoi tu la forces. Non, je ne suis pas mise en valeur. La preuve, tu en es fière de ça. Tu n'as jamais remarqué que ton père bavait devant ? Que, évidemment, ça retombe sur moi vis-à-vis de ta mère ? Ah, ces moments inoubliables, ces grands moments d'émotion pure. C'est l'heure maintenant du démaquillage. L'heure de vous dire au revoir, le moment de vous remercier pour votre fidélité, votre gentillesse et l'intérêt que vous avez bien voulu nous porter. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau « Ça va savoir » spécialité et tous les soirs de la rentrée et bien entendu, ça. Eh oui, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada